Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Méfiez-vous de l'apparence idyllique que Jacques Monnery donne à Velvet Jungle numéro 13-1 en 1971. Pionnier de la figuration narrative, un courant artistique des années 60, il s'oppose à la peinture abstraite, informelle et au nouveau réalisme. Il s'inspire des images du quotidien, et son quotidien à lui, c'est le cinéma. Pas les stars sur papier glacé de Warhol, non. Les gangsters des films noirs des années 40, son oeuvre est inspirée d'images de Scarface, Asphalt Jungle ou autres films aux ambiances lourdes et angoissantes qu'il mêlent à sa propre vie. Dans des séries aux titres évocateurs, Meurtre, La voleuse ou Velvet Jungle, ses toiles sont des scènes de crimes peuplées de femmes fatales et d'impact de balles réelles, car Monnery tire pour de vrais à coups de revolver sur ses oeuvres. Le sang, en revanche, est peint pour de faux. Pas de rouge dans son univers. Toutes ses compositions sont recouvertes du bleu Monnery, aussi représentatif de l'artiste que le bleu d'Yves Klein. Mais si le monochrome de Klein abolit l'image, celui de Monnery la complète d'une réflexion sur la réalité des choses et des sentiments. Derrière cette pellicule, la violence de la scène s'atténue. On quitte la réalité pour la fiction. Tout ça, c'est du cinéma. La vraie vie, c'est comme dans Velvet Jungle numéro 13-1. Un père et son fils, Monnery et son fils, marchent au bord d'un lac. Sauf qu'au milieu des jonquilles, un tigre guette sa proie. Ici, les fleurs évoquent à la fois le bonheur et un enterrement, même si celui-ci n'a pas encore eu lieu. Ce tableau évoque un meurtre, mis en scène par la main d'un dieu féminin. La menace sous-jacente de Velvet Jungle est peut-être la manière la plus explicite qu'a trouvé Monnery pour nous rappeler que la violence est incluse dans la vie. Mais aussi pour nous dire que tout n'est peut-être qu'illusion.